Aujourd'hui nous avons la grande joie de recevoir quelqu'un, quelqu'un de Bruxelles, il était déjà journaliste et on va parler de Matongé. Nous connaissons bien Matongé mais il y a des gens qui connaissent comment est né Matongé, comment on a pu donner le nom de Matongé à ce quartier-là dont nous allons parler vraiment de la genèse de Matongé, de l'histoire de Matongé. Alors nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mbiya Mpoy Wampoy Mishka pour les intimes. Pour les intimes, merci beaucoup Géry, bonjour, comment ça va ? D'accord, non, c'est très simple, ancien journaliste à l'OSERTE, à l'RTNC, à la Voix du Zahir, donc au fur et à mesure des changements, j'ai travaillé une grosse partie de ma carrière dans la formation à l'OSERTE. Je suis venu ici pour faire des études de journalisme à l'ULB, je suis diplôme en cartographie et j'ai fait aussi un diplôme en sciences politiques. En tout cas aujourd'hui, si nous vous recevons dans notre émission, c'est parce que vous avez une très bonne connaissance du quartier Matongé. Ici en Belgique, nous les Congolais, nous avons le privilège d'avoir tout un quartier à qui les Belges ont donné le nom de Matongé. Tous les Congolais et tous les Africains qui viennent à Matongé, qui viennent à Bruxelles, sont étonnés de savoir qu'il y a un quartier qui s'appelle Matongé. On a même baptisé l'arrêt, sur place là, l'arrêt Matongé. Alors vous savez nous parler un peu de ce Matongé-là, comment ça a commencé, des années 60 jusqu'à maintenant. D'accord, d'accord. Eh bien merci beaucoup Thierry, je te remercie de m'avoir invité. Mais en somme, le quartier Matongé, c'est très simple, il est situé dans la commune d'Uxelles. C'est juste une petite pointe de quelques centaines de mètres au carré, très actif, très dynamique. Nous situons l'époque, d'abord situons historiquement qui habite à Bruxelles, qui habite en Belgique à partir des années 60. D'une part, on a des étudiants, des jeunes étudiants, des jeunes élèves dont les parents étaient des hauts fonctionnaires au Congo, à l'indépendance, qui envoient leurs enfants étudiés dans les internats, que ce soit en province, un peu partout, beaucoup ont étudié ici. Nous avons à cette époque pas d'universitaire, donc à part ces étudiants-là, la population d'Ixelles, c'est une population tout à fait belge, normale, mais c'est un quartier qui s'émeurt lentement, donc 60. Juste à côté, il y a la maison africaine. La maison africaine accueille des étudiants boursiers du gouvernement belge. Parce que la maison africaine, c'est vraiment la base de Congolais ici en Belgique, je crois. Non, africain. Africain, oui. Africain, il faut nuancer, c'est africain, c'est pas congolais. C'est-à-dire que vous retrouvez des étudiants sénégalais, des étudiants burkinabés, ainsi de suite. Donc on a plusieurs étudiants d'origine africaine qui sont logés là-bas, pour leur faciliter la tâche, mais dont l'occupation s'est étudiée. Donc ils habitent là-bas, 4 ans, 5 ans après, ils rentrent dans leur pays avec leur diplôme, et au fur et à mesure, ça se remplace, ainsi de suite. C'est un quartier totalement mort, où il n'y a rien. Mais c'est un quartier très très important. Donc nous sommes dans ces quartiers, la maison africaine est là, les étudiants arrivent, répartent, et tout est pour le mieux. Mais Matonguay est très important, parce qu'on retrouve à Matonguay plusieurs boîtes de nuit. Ces boîtes de nuit sont tenues par des Africains. Ces boîtes de nuit ne sont pas destinées aux Congolais ou quoi ? C'est-à-dire destinées plutôt à la population belge, plutôt des femmes qui veulent découvrir un peu... Les boîtes de nuit africaines destinées aux... Au Belge, c'est-à-dire que bon, les Belges... Ce sont les boîtes de nuit africaines, mais... Oui, oui, mais fréquentées par le Belge. Oui, oui, entre autres... Dans les gérants, c'était des Africains. Des Africains, oui, les propriétaires, les gérants étaient africains, mais fréquentées par des femmes belges, en recherche des partenaires et tout ça, qui fréquentent cet endroit. Donc, on vient là-bas, pas par les Africains, on vient là-bas rencontrer des Africains. Nous avons le Caloum, nous avons le Mambo, qui est tenu toujours par Comté. Nous avons la Calbasse, nous avons la place du Mont Black & White, dans ce même quartier. C'est-à-dire qu'il y a un petit mouvement qui se passe, mais la nuit. La nuit, pas le jour, il n'y a rien. La nuit... Mais les Africains qui tenaient ces boîtes-là, c'était des... Ils étaient venus comment ? Venus des Frances, la plupart, ils étaient guinéens. En tout cas, ce que je connais, guinéens ou sénégalais, pas plus. Donc, c'est-à-dire Comté... Il n'y avait pas de Congolais, mais des Zahiroins ? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que le premier Zahiroin, le premier Congolais, c'est Henri Kadieboué, qui reprend le café de... la boîte de nuit de Comté, qu'on appelle Mambo, qui est devenu le temple même de Matongé. Donc, juste là encore derrière. Qui existe encore, qui est en réfection, qui va rouvrir bientôt. Donc, c'est-à-dire, Henri reprend le Mambo. Plus bas de la chaussée de Havre, on trouve le Vatican. Donc, voilà, il y a une vie nocturne très active. Une vie de curiosité, où les femmes blanches, bon, viennent tourner un peu dans les boîtes pour avoir une aventure et tout ça. On s'élimite là. Alors, on arrive à une période, et puis, la deuxième population, ce sont, par exemple, des réfugiés politiques, mais des vrais réfugiés politiques, des ex-gendarmes Katongé, les partisans de Chombe, qui ont choisi plutôt l'exil. Donc, on trouve quelques personnes, et puis des étudiants, des étudiants, des tout premiers étudiants, quoi. C'est ça, Matongé, une vie nocturne, des bois de nuit, Vatican, Mambo, etc. Là, il n'y a aucune activité. À cette époque-là, il n'y avait pas de commerce ? Pas encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Matongé, c'est quoi ? Matongé, c'est un rayon d'un kilomètre. On retrouve dans ces rayons-là la plupart des édifices importants que tous Aïrois de l'époque fréquentaient. On a notre ambassade, rue Marie-de-Bourgogne, qui n'est pas loin de Matongé. On a l'office des étrangers, très, très important, que tout étranger devait fréquenter, une fois ou plusieurs fois. Nous avons... C'était Square de Meus. Square de Meus. Nous avons le building du Square de Bastion à la sortie de la Porte de Namur, station Porte de Namur-Matongé. Le droit vous dit que là... Eh bien, je crois au 14e, si j'ai bonne mémoire, nous avons l'AGCD. C'est le service de paiement des étudiants boursiers. OK. Africains, hein, étrangers, hein. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'étudiants boursiers de l'AGCD. L'AGCD, oui, absolument. Au-delà, nous avons les affaires étrangères. Nous avons un hôtel qui était très important qu'il faut signaler, c'est l'hôtel Diplomate, qui est tenu par... des amis juifs chypriotes, je crois, qui sont nés au Congo. qui deviennent très, très importants. On va les signaler au fur et à mesure qu'on ira. Donc voilà à peu près... C'est quoi Matongé ? C'est une vie nocturne. On a plusieurs édifices très, très importants. Il n'y a aucun café, il n'y a rien du tout. Mais il y a quelque chose de très, très, très important. C'est ça le... le début même de Matongé. Il y a un magasin, un tout petit magasin, qu'on appelle Saint-Hilaire. C'était tenu par les Congolais, non ? Non, non, par... Oui, une femme métisse, je crois, d'origine congolaise. C'est le seul magasin qui vend des wax hollandais. Ah. Alors, Jerry, tu connais comme d'habitude chez nous, après les études, il faut ramener quelque chose à la famille. Pas un pain, pas deux pains, il faut pour la tante, pour la cousine. C'est-à-dire que c'était le lieu de passage obligatoire avant de rentrer après ces études. Ou quand on vient d'un mission, on est en transit à Bruxelles, on achète à Saint-Hilaire, on achète des pains qu'on ramène. C'était situé à peu près où ? Juste à l'entrée de la galerie d'Ixelles, quand vous entrez du côté chaussée de Wavre, juste à l'entrée à votre gauche, on a Saint-Hilaire. Donc, c'est le seul endroit où on voit des Africains. Bon, au fur et à mesure qu'on a un ami qui vient... Donc là, quand vous dites qu'il y avait Saint-Hilaire, à part ça, il n'y avait aucun magasin ? Aucun magasin. Aucun magasin, pas du tout. C'était un quartier mort. Tous ces magasins, là, bon, à part une boucherie, l'un ou l'autre truc, tout était fermé. C'était quasiment mort, totalement abandonné. La galerie d'Ixelles était totalement vide. Sauf une dame, une couturière, Madame Chapeau, qui existe toujours, mais totalement vide. Mais se passe alors un événement, arrive un ministre des Affaires, de l'Éducation, l'Enseignement supérieur et universitaire. Je ne crois pas que c'est Selen Gempiti. Ah, un ministre du Congo. Du Zahir, qui accorde à l'époque assez de bourses d'études, du gouvernement Zahirois. Parce qu'on retrouve des boursiers du gouvernement belge. Mais là, on a des boursiers, un gros paquet de boursiers. Zahirois qui arrivent en Belgique. Deuxième cycle et troisième cycle. Bon, qui se retrouvent dans les grandes universités belges, entre autres l'ULB ou l'Ouval-la-Neuve. Et quand ils sont venus habiter la maison africaine ? Non, 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 la maison africaine n'est pas extensible. Je crois que c'est une cinquantaine de chambres, si pas moins. C'est-à-dire, chacun a son petit studio, son petit appartement. On a des maisons d'accueil, protestantes, à Hucle, rue Haute. Il y avait un foyer. Je sais, les bleuurs-cartes, il y avait une maison. Un foyer africain. Voilà. Il y avait énormément d'endroits où les étudiants pouvaient bouger à moindre frais. C'est-à-dire, vous avez le minimum un studio, une table pour étudier, et puis les restaurants du foyer, quoi, pour s'alimenter. Donc, c'est ça le cadre où on va étudier le week-end. On est chez des amis, d'appartement en appartement. On espionne les amis. Parce que pour manger le pondou, il fallait espionner les amis. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, une fois qu'on apprenait que la tente de Jerry est arrivée, on était tous chez Jerry régulièrement parce qu'on savait qu'il y avait du pondou, un peu de choses. Donc, c'est ça le climat. Le pilipili n'existait pas. N'existait pas. On avait le pilipili en poudre qu'on vendait dans les grandes surfaces. N'existait pas. Mais c'était pas vraiment notre pilipili. Non, non, c'était pas ça. C'était pas ça. On avait pas de riz, on avait rien, pas de chicoin, rien du tout. La sémoule, c'est pas les sacs qu'on a aujourd'hui. On avait des petits paquets de maïs, des riz et tout ça. Des sémoules très jaunes, là. Oui, 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 qu'on bricolait. Très dur, là. Oui, oui, et pourtant, c'était si simple. Puisque les Marocains étaient là, ils avaient la sémoule qu'on utilise aujourd'hui. Ah, oui, vraiment. Mais on ne savait pas. Donc, comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au fur et à mesure que les amis amènent les visiteurs à Saint-Hilaire, se trouve un ami qui s'appelle Jean Loubanda Ouamango Zinami Lumba. Oui, oui, Jean Loubanda, qui amène des amis là-bas, en attendant le temps qu'ils choisissent des pannes et tout ça, il fait le tour de la galerie. Il remarque que c'est vide. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on faisait pour se distraire ? Parce qu'il y avait deux sortes d'étudiants, ou trois sortes. Il y a les étudiants très assidus qui vivaient en studio et restaient chez eux. Il y a les autres un peu plus nantis qui se retrouvaient en appartement dont les femmes avaient transformé l'appartement en ganda. Oui, c'est-à-dire que vous arrivez dans un appartement, vous mangez, vous payez, vous buvez, vous payez. Et quand la police arrive, il vous dit qu'on est à Matang. Alors, à part Saint-Hilaire, il n'y avait pas autre chose à côté ? Donc, voilà, Saint-Hilaire, comme je l'ai rappelé, mon ami Jean Loubanda, en accompagnant quelques amis qui sont venus faire leurs achats de pailles chez Saint-Hilaire, fait un grand tour de la galerie. Il constate que la galerie est vide, d'à part trois ou quatre endroits qui sont ouverts, mais toute la galerie est vide. Et il rigole, il en parle à sa femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve dans cette galerie à cette époque-là ? On a Pierrot, musica Nova, qui est spécialiste de musique italienne, qui ne vend rien que de la musique italienne, et bien sûr européenne peut-être. Il y a un café dans un coin qu'on appelle Bex. C'est un café dont les personnes âgées du quartier viennent manger leur menu du jour à midi et tout ça. Vers 17-18h, elles ferment d'ailleurs. Il n'y avait pas grand-chose alors ? Rien. Dans les galeries là ? On a troisièmement une italienne qui tient un petit restaurant où elle vend des pâtes. Et puis, on a une dame extraordinaire, surnommée Madame Chapeau, qui est couturière. Oui. qui est couturière. Elle est très importante parce qu'elle est couturière. Elle est là. Mais à cette époque, elle coupe pour les petites vieilles qui viennent là dans la galerie arranger une jupe, un pantelat, un talon, etc. Voilà. Donc, le décor est posé. Jean dit, propose à sa femme, il dit, et si on ouvrait un petit truc ici ? Un petit snack et tout ça, pour faire comme un kinshasa. Sa femme dit, on va poser quoi. Il dit, on proposera quoi ? Il dit, écoute, des beignets, des cuisses de poulet, du poisson salé, et de la bière, et à bois. Il visait beaucoup plus les Congolais ? Les Congolais. Les Congolais. Donc, c'est-à-dire, ramener ceux qui fréquentaient les grands gandans, les appartements. Ah, les ramener maintenant aux galeries. Vers la galerie. Et en discutant avec sa femme, on l'appelle comment ? Jean dit, on l'appelle Ngandamatongue. Ah. Le nom est prononcé. Ah, donc c'est là qu'il commence maintenant le... Matongue. La genèse, si vous voulez, Matongue. Jean ouvre le Ngandamatongue. Nous tous, tous les étudiants, commencent à fréquenter. C'est un petit snack, je crois, peu près de 6 mètres au carré. Les gens qui connaissent la galerie, c'est un petit... un petit snack. Quand on met le comptoir, il y a à peu près 6 ou 7 personnes qui peuvent tenir dedans, quoi. Mais à l'extérieur, il y a plein de gens et il a mis une petite terrasse. À l'intérieur, on s'école. On peut... Là où on peut tenir à 7, on est à peu près à 10, 15 et tout ça, en hiver surtout. Donc voilà, le décor est planté. On commence à fréquenter Ngandamatongue. entre-temps, il y a aussi des étudiants en France. Des étudiants congolais en France. Il y a maintenant un afflux de tous nos frères de Ndjili, les bananjili, qui commencent à arriver vers la France. Mais eux développent un autre style de débrouille en France que beaucoup de gens ont appris. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y avait des failles dans l'administration et profitent vraiment de la geste de l'administration. Ce qui fait qu'à la fin du mois, il y avait des personnes qui arrivaient avec 10 000 francs français ici de l'époque. 15 000. C'était beaucoup. C'était énorme. 15 000 francs français. Donc, c'est-à-dire que eux, le week-end, s'arrangeaient pour venir passer l'après-midi du samedi au Ngandamatongue et le soir vers le Mambo. La monnaie qui avait cours au Mambo, c'était les francs français. Oui. C'est-à-dire, ils venaient vraiment. Alors, autour là, aux alentours, il y avait rue Destassar, un hôtel pas très cher, je crois, deux ou trois étoiles où ils pouvaient dormir sans problème à moindre frais. Donc, voilà le climat qui commence à régner. Il commence à y avoir. En France, il n'y avait pas un truc sur le combat. Rien du tout. Rien du tout. Là-bas, ils avaient le... Donc, c'est-à-dire qu'il venait Antille. Oui, oui, Antille. En France, c'était connu, c'était plutôt Antille, tout ça. Mais Congolais comme tels, les Zahirois de l'époque, c'était à Bruxelles. À Bruxelles. Ce n'est pas un événement aussi important, Pierrot commence à fréquenter le congolais. ou alors les musiciens de passage ici vont chez Pierrot et déposent leur production. Ah, ok. Pierrot dit, il dit, écoutez, bon, ça va, si c'est déposé, moi, je n'achète rien. Si c'est déposé, il n'y a pas de souci, vous passez dans un mois ou deux mois, vous venez... À l'époque, il fallait avoir un disque. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut copier un CD. Non, à l'époque, il fallait avoir un disque. Son disque ? 45 tours ou 33 tours. Il fallait avoir son disque. À l'époque, c'est la période des 33 tours. Il fallait avoir son disque obligatoirement, quitte à ce que les copains l'enregistrent sur cassette. Sur des cassettes. Oui, mais il n'y avait pas de copie. Donc, il fallait forcément passer chez Pierrot. Donc, au fur et à mesure, des musiciens commencent à déposer leur production chez Musica Nova jusqu'à Franco lui-même, taboulé. Donc, tout d'un coup, Pierrot, c'est un grand spécialiste de musique africaine. Commence à travailler avec son disque à Paris. Toutes les productions africaines... Commencent à passer par lui. Par lui. Il s'est spécialiste dans la musique latino-américaine. Si tu veux de la salsa et tout ça, c'est Pierrot qui l'est fin. Donc, finalement, c'est grâce aux Congolais qu'il a changé... Il a changé d'orientation totalement. Ah oui, il fait des bonnes affaires, Pierrot. Il fait des bonnes affaires. Donc, Pierrot est là. Il commence à vendre de la musique. Jean Loubanda vend du poisson salé de Macayabou, des beignets, de... Des chikwangs aussi. Oui, chikwangs, du poulet. Pas des ailes de poulet à cette époque, du poulet, des cuisses de poulet. Et puis, voilà. Son fournisseur, ça devient très important. Son fournisseur, c'est un... Un portugais, Chodo. Chodo vient fournir le poisson salé, les bacalas... Un été basé où ? À la gare du Midi. Ah, OK. Et il voyait Jean venir commander chaque fois ou alors Jean l'appelait à faute de temps s'il pouvait venir déposer les cartons de poissons salés à la galerie. Chodo se pose la question, il se gratte la tête, il dit, tiens, et si j'ai ouvert un commerce... Il y a un marché... Intéressant ici. Oui, oui, oui. À voir la manière dont le poisson salé est consommé ici. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à gagner. Chodo ouvre un magasin. À la gare du Midi ? Non. Un matongue. À la gare du Midi. À la gare du Midi. C'est juste plus bas passer le parking. Donc, maintenant, Jean l'auban, au lieu de s'approvisionner à midi, il s'approvisionne directement à Matongue. Défectement là, à Matongue, à côté. Et en même temps, Chodo, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des bonnes affaires parce que ceux qui veulent acheter le poisson salé, ils les ont à la maison, ils les payent là-bas. Ils l'agrémentent quelques boîtes de ceci, de ceci-là. Vous savez, les Portugais comme nous, surtout chez nos frères en Congo, l'essentiel était là. Il y avait des haricots, et il y avait des pilipines, alors déjà ? Pas encore. Pas encore. Toujours pas. Les premiers pilipines. Non, 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 non. Chodo ouvre ses magasins. Entre-temps, la galerie fonctionne, on s'amuse bien. On est à à Matongue, à Matongue, quand on s'appelle, quand on veut se fixer rendez-vous ou bien on cherche quelqu'un, on vous dit toujours d'aller une fois au Matongue. Oui, 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 Excel. Parce que c'est là qu'on trouve les désirs. Oui, oui, là-bas, sûrement quelqu'un le connaît, quelqu'un vous donnera cette information. Donc nous sommes en Matongue, Bex fonctionne, quand les amis n'ont pas envie de manger de poisson salé, vont manger leur menu du jour, l'Italienne vend ses pâtes, les femmes viennent repriser leur pâne chez Madame Chapeau, les abacos sont arrangés chez Madame Chapeau. Madame Chapeau. Il y avait aussi les tailleurs Fabrice à côté. Fabrice arrive un peu plus tard. Fabrice n'est pas encore là. Nous avons Charlie qui est à la place Stéphanie ou Arzoni. C'est le seul couturier qui font des abacos. Alors, je crois qu'il faut aussi dire que les abacos c'était en principe c'était pour les Congolais, mais ces couturiers-là ont commencé à faire les abacos à partir de si vous voulez des conseils des Congolais. Ah oui, des conseils des Congolais, c'est-à-dire Arzoni. C'était une maison qui marchait du tonnerre. Arzoni ne fournissait que le Congo. Vraiment. Ils ne fournissaient pas seulement les civils, ils fournissaient tous les officiers du Congo. Les militaires, tout ça. Oui, Arzoni, c'était les couturiers personnels de Mobutu. Ah oui. Ah oui, pour vous dire, Obamon, Herman prenait l'avion pour aller prendre les mesures à Mobutu. Oui, juste pour aller prendre les mesures. Herman, Herman prenait l'avion. Donc, tout est implanté. Mais arrive un événement, une personne que j'ai toujours appréciée, arrive une maman qui s'appelle Mama Dingwiti. Mama Dingwiti. Mama Dingwiti. Elle est venue d'ailleurs. Elle vivait ici, je crois qu'elle était venue avec son mari. Elle vivait ici. Elle a dit, mais écoutez, je crois qu'il y a une petite affaire à faire ici. Elle commence à commander des denrées alimentaires de Kinshasa. Chaque vol d'air a ramené 4, 5, 6 mals, 6, pas 8 avec des denrées alimentaires du pondu, pili, pili, nga, nga, on avait un peu de tout, même de la viande boucanée. Mais elle est vendée rue Longuevie, juste à l'entrée d'un immeuble. Il fallait faire la vie. Ce n'est pas loin de la Tongue. Non, 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 non. Dans ma Tongue, d'ailleurs. C'est que moi, je suis appelé couloir de la mort. C'est-à-dire que elle arrive et se met dans les escaliers et l'ouvre ses manes. Vous avez une longue file des gens. Parce que vous arrivez une heure après, vous n'avez rien. et une dame la fréquente. Maintenant, une européenne. Parce que c'est là où se développe maintenant ma Tongue, une dame, madame Plume, la fréquente. Elle dit, tiens, elle fait ça, elle bricole, elle regarde comment ça fonctionne. Elle voit que, bon, cette dame fait de l'argent. Après chaque vol, elle a quand même, elle fait de l'argent. Elle, ayant des moyens, négocie avec Tjodo, ouvre Exotic Food. Voilà. Donc ça, c'est le premier magasin, si vous voulez, d'exotique, oui, à Ma Tongue. Exotic Food. Oui, oui, elle ouvre Exotic Food, un grand magasin. Elle s'arrange avec beaucoup de Congolais qui arrivent. Chacun amène une malle de quelque chose. Parce que, il faut savoir que quand on vient en Europe, on est presque vide. hein, c'est en rentrant qu'on a des bagages. Mais quand on vient, bon, on se dit, écoute, si j'amène du Pondé, tout ça, ça me fera un peu d'argent, quoi. Bon, c'est-à-dire, on la provisionne d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas un grossiste qui lui amène cela. Non, 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 non. C'est-à-dire, des individus arrivent avec des mâles, des sacs, des légumes, et tout ça, les déposent. à cette période-là, maman d'Inguide, oui, elle continue son business. Elle commence à faire de son clientèle. Oui, oui, elle continue son business, mais vous savez, c'est un Moundé, hein, elle a réfléchi tout de suite. Il met des moyens, quoi. Moundé, il a un Zaranabe, il a un damte, hein. non, il y a un marchand, il y a un marchand, il y a un, oui, oui, Donc, elle développe, elle est approvisionnée par différents moyens, mais par des Zahirois de l'époque. chaque vol d'Erzahir, d'ailleurs, on connaissait les dates. Pour avoir des légumes frais, il fallait aller après chaque arrivée. Oui, oui, par exemple, les samedis, avec le vol du vendredi, je crois, du jeudi, le samedi, vous avez des très, très beaux légumes. Donc, elle développe cela. Elle récupère le commerce de Chodo. Donc, Madame Plou, ouvre ses magasins. On commence à avoir tout. Elle développe avec ses enfants, elle avait des garçons, d'autres sources d'approvisionnement ici. Elle découvre qu'à Rungis, par exemple, en France, ils ont les mêmes aliments qu'au Congo. Entre autres, les ignames, les patates douces, le pilier antillé, c'est celui qu'on utilise, les méchants, l'agressif. Eh bien, ces pilier-là venaient de Rungis. Tout à coup, on s'ouvre totalement à tout. à tout. Mais entre-temps, la galerie se développe. Matalanza, un ancien musicien de Franco et sa femme, ouvre un café. Arthur Médard et son épouse Charlotte ouvrent un magasin de pagne et des produits de beauté. avec... Donc là, maintenant, le commerce commence à s'est développé. S'est développé dans la galerie d'abord. Vraiment. Seulement dans la galerie. Donc, on ouvre... Matalanza ouvre. Mama Kalonda ouvre un magasin de pagne. Mama Mumona ouvre un magasin de pagne. Donc, il commence à y avoir de l'animation. Mama Mumona ouvre en même temps un autre petit café. On distingue maintenant les cafés, c'est-à-dire que les cafés des gens, ce sont des jeunes gens bien et tout ça. Par exemple, les cafés de Mama Mumona, vous trouvez les Baloubas là-bas. Mais il y a une bonne ambiance. La galerie est ultra propre. Elle est très, très bien. Elle est magnifique. Ah, c'est pour ça, il n'y avait pas encore de coiffeur. Il n'y avait rien du tout. Aucun coiffeur. On se coiffait chez soi, pas dans la galerie. Bon. Madame Ploume développe son affaire. Le mambo tourne à fond, totalement. Le mambo tourne totalement à fond. Il y a l'opposition qui commence à naître avec le Marc. Le mouvement d'action et tout ça de la révolution du Congo. Il y a des opposants, déjà des jeunes, des opposants qui deviennent très actifs, dont un qui est assassiné, Askar Beek, Pitca Nyonga. Donc, il y a un mouvement comme ça, on se côtoie entre les opposants et les gens de l'ambassade et tout ça. On se voit là-bas. Il y a des étudiants, des chercheurs, parce qu'ils viennent seuls, certains, viennent seuls sans épouse, qui, bien que bal, on passe là-bas pour se distraire et tout ça. Donc, Matongue s'est créé à partir de là. Tous les réseaux sont là, l'ambassade est là, le square du Meus est là, les affaires étrangères. Ça, on peut dire que c'est avant les années 80 ? Nous sommes dans les années 80, 1980 déjà, 79, vraiment à tout casser, 79, Matongue. Et comment se fait-il que le nom Matongue soit maintenant bien établi ? Bien établi ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Quand on s'est donné un message, on dit, écoute, tu vas juste dans un petit café là, qui s'appelle Matongue, Ngana Matongue, tu poses la question là-bas, tu peux les retrouver là-bas. Alors, ça devient un lieu de rendez-vous, Matongue, Ngana Matongue, donc ça devient un lieu de rendez-vous, cette galerie-là, on se retrouve entre nous, on voit des amis qu'on a perdu de vue, comme, bon, à part les téléphones fixes, il n'y avait pas de portable, donc il fallait passer obligatoirement par là, ne plus qu'une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, quoi. Donc, les étudiants, pas ceux de la maison africaine, ceux qui, qui s'élogent eux seuls, vont se distraire là-bas, le vendredi soir, samedi, le dimanche, c'était fermé, la galerie. Donc, voilà à peu près, Matongue, là, on parle de Matongue, quand on veut se voir, on va à Matongue, Matongue vient de Ngana Matongue, juste un petit snack, de Ngana Matongue de Jean Loubanda, de Jean Loubanda, rien que ça. Est-ce qu'il sait que Matongue, maintenant, c'est Matongue, grâce à lui ? Il le sait très, très, pertinemment bien. Il ne démarre pas les droits d'auteur. Non, non, je crois. Mais il demande quand même qu'on reconnaisse que c'est lui. Parce que personne ne peut donner une explication cohérente pour qu'on appelait ces quartiers Matongue. Et pourquoi lui, il avait appelé son Ngana Matongue ? L'ambiance de Matongue à Kinshasa. Il venait de Matongue de Kinshasa ? Non, 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 pour montrer, créer cette ambiance qui est à Matongue. Vous savez, quand vous passez à Matongue, vous êtes à Matongue, il y a du bruit, il y a beaucoup de passages, on voit. Donc cette ambiance-là, il a dit, écoute, il pouvait bien l'appeler, je ne sais pas, un Ngana Kinshasa, ou quoi, je ne sais pas. Non, il l'appelait Matongue pour montrer cette ambiance comme chez nous. Vraiment. Et maintenant, comment est-ce que les Belges ont aussi adopté ce nom de Matongue ? Ah oui, oui, c'est-à-dire que nous avons, je crois, c'est de mettre... Parce que maintenant, c'est officiel, c'est officiel, c'est officiel. C'est-à-dire, le quartier commence à se développer. C'est-à-dire, le Congolais et les Aïrois quittent la galerie et se répandent. On a le Mambo qui fonctionne toujours. On a chez Rue Longuevie Soleil d'Afrique, chez Régine Matouka, un café, un beau café qui fonctionne, fréquenté par des... C'est mix, mais par des Aïrois. Quel café quand même qu'on a ? Donc, on commence à voir plus... un café Kinshine. Moi, je le rappelle bien. Oui, oui, oui. Bon, il y a plusieurs café Kinshine et tout ça qui se développent à partir de la chaussée de Wavre. Mais au niveau de, par exemple, l'alimentaire, nous n'avons qu'Afrique en food. Oui, les seuls. Pas de Pakistanais, il n'y a personne. À Matongé, il y a beaucoup plus de Pakistanais, des Indiens qui vendent des produits alimentaires, exotiques, congolais, si vous voulez. Oui, oui, mais comment se fait-il que... le commerce nous a un peu échappé ? L'organisation, je crois. C'est-à-dire, nous avons fonctionné dans du bricolage. C'est-à-dire que la plupart des commerces qu'on retrouve à Excel sont des ASBL. Oui. C'est... Bon, même quand on est une ASBL, bon, l'hôpital Saint-Luc, c'est une ASBL, elle fonctionne très, très bien. C'est-à-dire, quand vous avez une ASBL, bon, essayez de faire en sorte qu'elle fonctionne. non, on crée juste pour éviter une certaine comptabilité et tout ça. Le risque et tout ça. Et le reste, on ne suit plus. Tandis que les Pakistanais arrivent, il y a, selon mes renseignements, que j'ai pu avoir des gros financiers derrière. Ils disent, vous trouvez un endroit à Matongé ou bien à Grosseine, nous, on vous finance. Ah oui. parce que vous te verrez, je crois que tu as déjà remarqué, tu entres dans un haït shop à Matongé, les types ne parlent pas français. Non, ils ne parlent pas français. Le type te dit, mais comment on lui a permis d'ouvrir un magasin, un commerce, non, il y a comme ça, un lebut quelque part. Oui, quelque chose qui se passe en dessous. C'est-à-dire, ils reprennent tout ce qui est libre. Oui. Ils revendent quoi ? Ils revendent. Ces enfants disent, écoute, maman, on ne va pas continuer à vendre de bottes de bûte et tout ça. Nous, on va changer de style. On va devenir grossistes. Et ce sont les enfants de Madame Plume qui approvisionnent tous les Pakistanais. Ah. Mais si, si je regarde bien, il y a quelques corollés qui n'ont pas avancé parce que tout le monde est avancé. Il y a Madame Denguide qui a commencé. Oui, elle s'est retirée, c'est-à-dire, bon, oui. Il y a le petit food qui était une petite qui se développe totalement, qui grossit même. Quelques collègues qui avaient des magasins n'en ont plus. Oui, oui, ils n'en ont plus. Pourquoi c'est mal géré ? C'est-à-dire que, bon, aucune comptabilité cohérente, c'est-à-dire, on bricole, on se croit à Kinshasa et puis, bon, on a toujours ces difficultés, ces mauvaises habitudes, les loyers étaient impayés, on a d'autres priorités, on s'est fait expulser dans ces climats-là. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a, par exemple, des restaurants India qui tiennent bon. Oui, oui, il y a aussi le pharmacien Basunga qui est là. Basunga, c'est autre chose, c'est-à-dire, Basunga gère... Il y a quelques, deux, trois petits magasins aussi qui... il y a Germaine aussi qui est là. Germaine... Je crois que Germaine, j'ai cru lire sur un document que c'est une SBL aussi. Mais elle, elle tient encore quoi. Il y a deux ou trois SPRL. Elle tient encore, Parce que, j'ai vu ça parce qu'on a consulté un peu la base de données de l'agence alimentaire, pour voir s'ils avaient l'autorisation de servir à manger. Et là, vous avez la forme de la société. La plupart sont des ASBL. Il y avait trois ou quatre sociétés à Matunga. Donc, arrivent dans cette galerie, nous arrivent des Ivoiriens aussi. Il y a les Ivoiriens, non, les Togolais, arrivent. Donc, il y a comme ça un petit climat. Il y a le burkoumestre qui est fort intéressé. Il dit, ces quartiers commençaient à mourir parce que ces quartiers étaient totalement désertés. À part les habitants, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun mouvement. Bon, il dit, on avantage. Mais, connaissant mes frères, ils deviennent brouillants. Arrive un ministre de l'Intérieur très sévère, désagréable, Jean Gaulle. Jean Gaulle arrive, comment, les descentes... c'est début des années 80. Oui, oui, alors que ça commence à devenir des descentes de gendarmerie, des arrestations, des bagarres dans la galerie. ça devient de n'importe quoi. Vraiment, c'est... on est contrôlé par des lits de faciès, comme si on vous arrête dans la chaussée de Wavre en disant papier et tout. Bon, aussi, il faut savoir qu'il commence à y avoir beaucoup de séjours illégaux, illégaux, dû au fait que parfois certains demandeurs d'asile sont déboutés, sans quitter le pays, commencent à vivre en Belgique, ainsi de suite. Les étudiants qui terminent, qui ne rentrent plus, qui ne rentrent plus... Mais de l'autre côté, ce n'est pas de leur faute parce que la situation aux Zéhér à cette époque-là commence à dépérer parce qu'il s'est passé un mouvement juste à côté aussi du parking. Il y a un ami qui avait épousé une Zéhéroise à l'époque, qui avait une librairie. Eh bien, il y a un jeune Congolais qui dit « Mais avec tout ce qui se passe au Congo, et si je vendais le journal congole ? » Il demande à sa famille de lui racheter des journaux dans la rue à Kinshasa et lui, il les revendait ici. Oui, c'est-à-dire qu'on arrivait à lire un journal d'attente de deux semaines avec plaisir. On fait des nouvelles qui n'étaient plus d'actualité. Mais avec plaisir. Donc, on était très passionnés, on s'est le prêté même. On le photocopiait aussi. On le photocopiait aussi. Parce que s'ils n'avaient que quatre numéros, c'était fini. Donc, c'est dans ces climats-là où on est, tous se développent, les Aïrois prennent conscience. Il y a ceux qui étudient, ceux qui ont terminé, qui ne veulent pas rentrer. Ceux dont les papiers ont expiré, qui plongent dans la clandestinité, deviennent des sans-papiers, et tout ça, comme la plupart des intellectuels. Il fallait voir lors des régularisations, la plupart des amis qui ont été régularisés. Tous étaient presque quasiment universitaires. Avec des diplômes. Avec la régularisation de l'année 2000. Oui, mais il a aidé beaucoup de gens. Il y avait des diplômés, des ingénieurs qui étaient sans-papiers, qui refusaient de rentrer au pays. Ils disaient, mais qu'est-ce que je vais maintenant aller gagner au pays? Et on peut aussi parler d'une place derrière l'église, une place qu'on voudrait que ce soit baptisé Lumumba. Oui. Je ne sais pas quel est votre avis. Non, mon avis est très mitigé. D'abord, Lumumba n'a pas besoin qu'on lui donne une petite place comme ça. Derrière une église. Derrière une église en Belgique en plus. C'est-à-dire, Lumumba peut avoir toutes les places qu'il veut dans chaque ville du Congo. S'il n'y en a pas, il peut les avoir. Lumumba a des avenues dans des grandes capitales du monde. J'en ai vu même une à Rabat au Maroc. Il y a une rue. Lumumba. Donc, c'est sorti de la tête d'une femme belge de Lumumba qui boit d'habitude de ces côtés-là et qui a dit on ne va pas baptiser cet endroit place Lumumba. Je lui ai dit écoutez, pas de moqueries quand même. J'ai dit vous voulez baptiser ces petits coins ici derrière l'église place Lumumba soyons un peu sérieux. Parle-moi. Moi, un jour, on a eu une réunion et moi, j'ai dit parle-moi du square du bastion. Tu vois là quand vous sortez de la porte de Namur l'espace qu'il y a là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai dit parle-moi de cette place-là. Ah oui, oui, oui. Place Lumumba. Oui, là, j'accepte. Vraiment. Mais là, derrière l'église, pourquoi faire ? Vraiment. C'est très bien caché là. Oui, oui, oui. En plus, il faut savoir que c'est un sujet qu'on le soulève dans des conseils communaux dans leur réunion. C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc moi, je crois que ça viendra peut-être mais on n'en a pas besoin. Ce n'est pas utile. Les Belges devront donner un grand boulevard. Lumumba, peut-être. Même la rue du Congo. C'est une petite ruelle du côté de l'ULB qui ne fait même pas 300 mètres. Oui, oui, oui. La rue du Congo à Bruxelles. Ah oui. Normalement, on devait donner un grand boulevard. Un boulevard du Congo. Non, 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 non. Petite ruelle. Une petite ruelle comme ça. Voilà. Vous ne méritez pas plus. Oui, oui, pas plus que ça. Donc, c'est ça. Donc, le climat fonctionne. Le mambo fonctionne. Il y a des choses qui ouvrent, les choses qui ferment. Là, en Europe, sans passer par Bruxelles et Matonguay, on n'a pas été en Europe. Vraiment. Non, non, non. Il faut forcément passer par Bruxelles et Matonguay pour montrer qu'on a été en Europe. En fait, il y a aussi une autre question très, très délicate parce que du côté, si on voit bien l'urbanisme de Matonguay, Matonguay n'est pas loin de la Commission européenne. Il y a le bâtiment, tout ça, disons, l'endroit là. Oui, oui, oui. C'est l'eau, là. Je crois que oui. La Commission européenne a des yeux sur cet endroit-là. Peut-être que plus tard on va perdre tous les quartiers-là. Tous les promoteurs ont des yeux fixés sur Matonguay. C'est-à-dire, c'est lui qui vend, le promoteur achète. Ah oui, oui, oui. Le promoteur achète. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que l'extension de l'Union européenne arrive jusqu'à la chaussée d'Ixelles et crée une jointe de veinture avec les galeries, Louise. Ah oui, oui. C'est là où on va. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, un promoteur immobilier achète les galeries d'Ixelles et fasse sortir un building extraordinaire. Oui, oui, oui. Ça ne m'étonnerait pas. C'est vrai que la situation entre la Commission européenne et l'avenue de Louise, c'est vrai. On peut appeler stratégique. Stratégique. Ils sont déjà à la place de Londres, ce n'est pas normal. Ah oui, ils ont avancé, ils sont à la place de Londres. Ils sont entrés dans Dublin. Ils ouvrent leurs affaires, que ce soit leur commerce européen, tout ça, ils ouvrent et ils s'approchent de la chaussée de Wao. Donc nous allons faire de Matongue alors. Oui, mais le nom restera Matongue. C'est déjà un avantage. Oui, l'activité peut-être pas, mais Matongue restera Matongue. Et là, nous réversions quand même les autorités belges qui, un jour d'inspiration, ont décidé quand même d'officialiser ces noms. Vraiment. Donc, peut-être au niveau, encourager peut-être les commerçants à se prendre très au sérieux et essayer de reprendre un peu pied sur cette galerie parce que je viens de voir à côté du cinéma je crois vendum, on vient d'ouvrir un grand snack par des Pakistanis, un gigantesque vide qui vend du poulet. Le chicken. Vide totalement. Un truc comme ça, je crois que t'es dû par un Congolais, ça sera ultra plein. Mais ces trucs-là, si vous voyez dix clients à l'intérieur, c'est que ce sont un jour des chances. Mais c'est chic, c'est nouveau, c'est fantastique, mais c'est fait par des amis pakistanais. Il faudrait aussi quand même souligner le courage de coiffeurs qui sont encore là. Ah oui, ils créent une certaine animation, c'est-à-dire c'est grâce à eux que Matongui survit. C'est-à-dire, ils ont créé... Nous avons perdu un peu de magasins, mais eux, ils continuent quand même à travailler dur de ce côté-là et ils vont quand même garder notre patronat. Même au niveau des investissements, malgré toutes les fortunes qu'on a détournées aux Haïfs, par toutes ces autorités-là, qui passaient leur journée, leur nuit à voler l'État, aucun n'a acheté le moindre immeuble. Ah oui, oui, il y a, je crois, un immeuble, c'est Djambuleka, l'épouse de Djambuleka. L'ancien ministre... Oui, qui lui appartient. Je crois, il y a un café congolais là-bas, les Tarmacs. Et puis, il y a le professeur Marc Kabaseli qui a racheté une maison qui avait brûlée, il l'a reconstruite et c'est sa maison, il est décédé, le pauvre, Dieu son âme. Mais à part celle-là, malgré toutes les fortunes qu'on avait, aucune autorité... Ça coûte combien ces immeubles-là ? Avant, ça ne coûtait pas... Rien du tout, ça devait coûter dans les 5 000, 150 000 francs belges. Même moins. Même moins. Aujourd'hui, bien sûr, ça devient cher parce qu'il y a tout un commerce qui s'est développé. Mais à cette époque, tout était abandonné. Je crois qu'il y aurait eu une politique d'achat de la part de nos autorités. Je crois déjà... C'est toujours ça le problème. On ne sait pas s'organiser. Voilà. On ne s'organise pas ou on s'organise mal pour faire des choses à long terme. Parce que les Pakistanais qui investissent là. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Les Aïrois de l'époque, avec toutes les fortunes qu'il y avait, pouvaient acheter et louer à ses compatriotes en disant « Je vous facilite ça, vous faites du commerce et tout ça. » Mais vous savez, avant, il y avait aussi une certaine réticence de la part des Congolais d'acheter des immeubles ici. Oui, oui, oui. Parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivé ici, si tu as acheté une maison ici, on te traitait de fou, on te dit « Écoute, ma chérie, on achète cet immeuble, on pourra le revendre le jour où on a un problème. On achète cet immeuble, ça pouvait se faire. » C'est de la mauvaise foi, je crois, l'inconscience. Moi, je crois, c'est de notre faute. Normalement, les chaussées de Wavre devaient même être rachetées par des Aïrois de l'époque des Congolais. Chaussées de Wavre. Ils en avaient le moyen. Chaussées de Wavre devaient avoir, là où on vend, par exemple, des produits pour femmes, cette grande surface, devaient avoir une grande surface des produits venus du Congo. Aujourd'hui, ce qui m'a étonné, je vois une dame qui entre chez un Pakistané et qui dit « Oh, bonjour, monsieur, vous avez des mabélés du Congo. On nous vend même notre terre. » Même la terre, on nous la vend par des Pakistanais. Oh, j'achète le mabélés du Congo. Eh, madame, c'est un euro. Notre terre, on nous la vend même par des Pakistanais. Alors réfléchissons, réfléchissons mieux. Ensemble, je crois qu'il faudra que tous ces commerçants se réunissent, fassent une vraie réunion, une grande réunion en disant « Que peut-on faire ? » C'est pas trop tard. C'est que je doute. Tu peux constater, à part deux, trois commerces encore qui ont des ventures, il n'y a plus rien de Congo. Il n'y a plus rien. On a tout perdu. Tout perdu. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Non, non, pas nécessairement. C'est-à-dire, on devait juste un peu… L'avenir est assuré. On ne changera pas le nom Matongé. Quoi que… Ça, au moins, c'est acquis. C'est acquis. On ne sait pas, peut-être en plus cent ans… Au niveau de l'animation, il y aura l'un ou l'autre magasin qui va subsister. Avec des produits exotiques à Matongé. Donc, moi, j'ai confiance sur ces noms-là. C'est un acquis historique. Cet endroit s'appellera Matongé. L'arrêt de bus, c'est Ramatongé. L'arrêt de métro, c'est Ramatongé. Donc, ça, c'est un acquis déjà. Mais il n'est jamais trop tard. Il peut, un sursaut de fierté quand même, montrer autre chose. Autre chose, au lieu de louer aux Pakistanis. Aujourd'hui, il y a un Congolais qui quitte, tu peux constater. Le lendemain, c'est un Pakistanis qui reprend. Oui. C'est toujours comme ça. Je connais un magasin aussi au coin-là qui vient de fermer et directement, quelques jours après, c'est un Pakistanis qui arrive. Ils ont compris comment ils font leurs bénéfices. Le produit que le Pakistanis vend ne vient pas du Pakistan. Il n'y a pas un système de protectionnisme qu'on peut appliquer pour nous garder un peu les magasins. Oui. C'est-à-dire que le produit que le Pakistanis vend ne vient pas du Pakistan. Non, non. Ça vient de chez vous. D'Afrique, oui. D'Afrique, totalement. Il y en a même qui commencent à parler lingala. Oui, oui. Oui, absolument. Absolument. Heureusement qu'il y a eu des plus intelligents au départ, c'est Madame Plume et ses fils qui ont dit écoute, nous, on va prendre l'approvisionnement. En gros. Et c'est eux avec leurs camionnettes du verre exotique qui font pas seulement Bruxelles, Matonguay, qui font toute la Belgique. Oui. Dans tous les magasins des Pakistanis, tous les magasins africains, ils vont approvisionner en légumes et tout ça. Les légumes, l'approvisionnement est diversifié aujourd'hui. Vous avez du Pondou qui vient du Burundi, du Rwanda, du Togo. Donc, il y a de n'importe quoi. Avant, au Cameroun, là-bas, ils consommaient du Pondou avant. Pas du tout. Ils ne connaissaient pas. Rien du tout. Mais aujourd'hui, on a un peu de tout parce que ces gens-là ont passé, ont fait des appels d'offres. Ils ont demandé, ils ont dit, on veut ça, 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 ça. Si vous jetez le Pondou chez vous, mais nous, nous l'achetons. Je crois qu'il y a des pays en Afrique, on ne mange pas le Pondou. Mais, depuis qu'ils ont su qu'on l'achetait, ils ont commencé à le vendre, à le produire, à le vendre, tout ça. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, souhaitons que l'expansion, l'extension de l'Union européenne ne va pas nous atteindre. Mais, Matongé restera, Matongé, je crois. Il y aura un sursaut de fierté avec nos jeunes qui arrivent. Il y aura d'autres choses qui vont ouvrir parce que, bon, toutes les places sont à prendre, sauf Chaussée de Wavre. Donc, voilà, à peu près, j'ai reçu la petite histoire de Matongé. Moi, j'étais toujours là en train de vous regarder. Oui, oui, oui. Il y a tellement de choses à raconter. Vous savez, c'est, 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 c'est déjà en illustrant avec des images de tous ces endroits dont on vient parler. C'est toute une histoire en soi, quoi. Même ceux de Kinshasa qui pourront voir les travaux de Jerry vont dire, ah oui, ça, je connais aussi, ça, je connais, j'ai été là-bas et tout ça, quoi. Donc, c'est ça, Matongé, je crois que peut-être encourager nos jeunes, nos commerçants. C'est un combat, c'est un combat très important de garder ces noms-là. Vraiment. Oui, oui, qui est significatif de notre présence en Belgique et spécialement à Bruxelles. Oui, oui, oui. On peut même dire aussi que c'est une chance qu'on a ces noms-là. On a ces noms-là. Si les noms n'étaient pas donnés avant, peut-être qu'aujourd'hui on l'appellerait Matongé. Oui, oui, quartier Karachi ou n'importe quoi. Jonathan ou quoi, on pouvait l'appeler n'importe comment. Mais nous, nous, on a eu cette chance parce que les autorités communales ont estimé quand même que ces lieux dits s'appellera Matongé et ça va parce qu'il est connu comme tel. Même s'il n'y a plus de commerce des Congolais là. Vous allez en Flandre à Ostende ou à La Panne, quelqu'un vous dit il va abuser à Matongé. C'est Matongé. Même au boulot, il y avait des fonds qui ont dit « T'es bite Excel ! » Donc à Matongé. À Matongé, voilà. Donc, voilà, c'est parti. Le monde entier connaît Matongé. Matongé, ça va rester. Oui, oui, vous. Ça, on va garder. Vous croisez quelqu'un qui arrive de l'aéroport, il va demander « Vous ne connaissez pas les quartiers africains Matongé ? » Oui, oui. Il vient des États-Unis. Quand on reçoit des gens ici qui viennent de Suisse et tout ça, il doit faire un tour à Matongé obligatoire. Voilà, je crois que c'est les rires qui peuvent conclure. Oui, oui. Moi, je crois que c'est ça. On a tout dit sur Matongé. Oui, oui, oui. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous poser. Oui, oui, à reposer, pourquoi pas. On va compléter en temps. On va peut-être compléter. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est ça. C'est l'émission d'aujourd'hui. L'émission est pratiquement terminée. Nous remercions beaucoup M. Miya Mpoy Wampoye, Mish Kapu Les Intimes qui nous a tenu en compagnie. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Moi, j'étais là en train de vous regarder parler. Moi aussi, j'ai t'honoré. C'est une très bonne histoire, une très belle histoire. J'ai beaucoup apprécié votre dynamisme de pouvoir quand même essayer de commencer un début de recherche parce que ce que nous venons de faire, ce n'est qu'un début de recherche. Nos enfants vont écrire des travaux d'études sur ces quartiers Matongé. J'ai appris même qu'il y avait même des études cartographiques qui sont faites et tout ça. Donc, je vous félicite, Jerry, vraiment pour l'idée que vous avez eu extraordinaire de parler de Matongé. Et derrière l'histoire de Matongé, il y a aussi l'histoire quand même de notre diaspora, de notre communauté ici en Belgique. Oui, oui, oui. Ça peut être que plus tard on va encore développer ça. Absolument, absolument. Autour d'une table avec d'autres amis, il y a moyen de développer d'autres facettes de Matongé. De Matongé aussi, de la communauté, de la diaspora congolaise en Belgique. Et pourquoi pas un peu de la politique ? Oui, oui, pourquoi pas. À part la communauté, à part la façon de vivre ici, il y a aussi la politique qui est dedans. Ah, oui, oui, oui. Non, non, notre jeunesse est politisée. Ces enfants ont des drapeaux dans les chambres. Oui, oui, les enfants. Avec les matchs des cadres, il fallait voir. Mon Dieu, c'était une affaire. C'est-à-dire, j'ai vu des drapeaux sortir. J'ai vu, j'ai fréquenté un endroit qui s'appelle Kumba qui a la capacité de recevoir 100 personnes. Il y avait 400 personnes. Vraiment. 400 jeunes. Parce qu'il y avait une télé là-bas et ils devaient aller regarder le match là-bas. Et aller donner des coups de chicote aux gens. Des frimaux. Des frimaux. Donc, voilà. Merci, Jenny. Merci beaucoup. En tout cas, c'est avec cette ambiance que nous terminons notre émission. En tout cas, soyez toujours à l'écoute, soyez toujours à l'affût. En tout cas, visitez toujours notre site. Il y a aussi une page politique. Donc, il ne faut pas hésiter. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada